Or Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, puis il le baisa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour être le conducteur de son héritage ? Aujourd'hui, quand tu seras parti d'avec moi, tu trouveras, près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltzak, deux hommes qui te diront « Les anaises que tu étais allé chercher ont été trouvées, et voici ton père ne pense plus aux anaises, mais il est en peine de vous, disant « Que ferai-je pour retrouver mon fils ? » Et lorsque de là tu auras passé plus avant, et que tu seras venu jusqu'aux chênes de ta bord, tu seras rencontré par trois hommes qui montent vers Dieu, à Bethel, et qui portent l'un trois chevraux, l'autre trois tourteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu viendras à Gibeah-Elohim, où est la garnison des Philistins. Et il arrivera qu'en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, ayant devant eux une lyre, un tambour, une flûte, et une harpe, et qui prophétiseront. Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et quand ces signes te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras devant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et je te déclarerai ce que tu devras faire. Or, aussitôt que Saül eut tourné le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu lui changea le cœur, et lui en donna un autre, et tous ces signes lui arrivèrent en ce jour-là. Et lorsque tous ceux qui le connaissaient auparavant virent qu'ils prophétisaient avec les prophètes, les gens se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-il donc arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi entre les prophètes ? » Et quelqu'un de là répondit et dit, « Et qui est leur père ? » C'est pourquoi cela passa aussi en proverbe, « Saül aussi est-il entre les prophètes ? » Puis il cessa de prophétiser et vint au haut lieu. Et un oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés ? » Il répondit, « Cherchez les anaises, mais voyant qu'elles ne se trouvaient point, nous sommes venus vers Samuel. » Et l'oncle de Saül lui dit, « Déclare-moi, je te prie, ce que vous a dit Samuel. » Et Saül dit à son oncle, « Il nous a assuré que les anaises étaient trouvées, mais il ne lui déclara pas le discours que Samuel avait tenu touchant la royauté. » Or Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah, et il dit aux enfants d'Israël, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, « J'ai fait monter Israël hors d'Égypte, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. » Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos afflictions, et vous dites, « Non, mais établis un roi sur nous. Présentez-vous donc maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. » Alors Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Puis il fit approcher la tribu de Benjamin selon ses familles, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désignée, et ils le cherchèrent, mais il ne se trouve à point. Et ils consultèrent encore l'Éternel en disant, « Est-il encore venu un homme ici ? » Et l'Éternel dit, « Le voilà caché dans les bagages. » Et ils coururent, et le tirèrent de là, et il se présenta au milieu du peuple. Et il dépassait tout le peuple depuis les épaules en haut. Et Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y en a point dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Et tout le peuple jeta des cris de joie, et dit, « Vive le roi ! » Alors Samuel prononça devant le peuple le droit du royaume, et l'écrivit dans un livre qu'il mit devant l'Éternel. Puis Samuel renvoya tout le peuple, chacun en sa maison. Saül aussi s'en alla en sa maison à Gibéa, et les gens de guerre, dont Dieu avait touché le cœur, allèrent avec lui. Mais il y eut des hommes pervers qui dirent, « Comment celui-ci nous délivrerait-il ? » Et ils le méprisèrent, et ne lui apportèrent point de présent. Mais il fit le sourd. Merci d'avoir regardé cette vidéo !